Le journal des sports, Samuel Etienne. 6h00 juste après le journal de Marion, quelle est toute l'actualité sportive maintenant avec l'ami Jérôme Lacroix. Ça va Jérôme ? Ça va très bien et vous ? Bonjour à tous. Très bien, merci à la une ce matin. Spectacle, spectacle et dignité. La grande dignité des footballeurs et des spectateurs hier soir à Dortmund. Moins de 24h après l'attaque à l'explosif du bus des joueurs allemands, le quart de finale allée laïque des champions contre Monaco. A bien eu lieu, ambiance festive, vous l'entendez, stade plein, près de 66 000 spectateurs. Le nom de Marc Bartra, le défenseur blessé, a été scandé. Aucun incident malgré la défaite allemande à domicile. 3 buts à 2, Kylian Mbappé, confirmant son immense talent au plus haut niveau, il a inscrit un doublé pour Monaco. Et à la sortie, des fans émus et conscients d'avoir vécu un moment d'histoire. On n'oubliera jamais mais on s'est régalé. C'est vrai que l'avant-match de ce soir était quand même une ambiance un peu particulière par rapport à ce qui s'est passé hier. Ce soir c'est un soulagement d'avoir gagné. Toujours une petite pensée parce qu'on était déjà là au stade de France quand il y a eu France-Allemagne. Il faut quand même qu'on remercie les gens autour de Dortmund, c'est vraiment une ambiance de malade. Ça va être aussi un match retour particulier quand ils viendront à Monaco. Oui, ça va être un vrai plaisir de les recevoir, des supporters comme ça aussi fair-play. C'est quelque chose de beau qu'on voudrait voir tout le temps dans le foot. Des propos recueillis par Mathieu Bock, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Allemagne. Match retour mercredi prochain. Jérôme, ces joueurs de Dortmund, s'ils ont fait bonne figure, n'en restent pas moins très marqués. Marqués, c'est le mot sport du jour, marqués, choqués, en témoignent dès la fin de la rencontre. Les propos entre tristesse et colère de l'entraîneur des Allemands Thomas Tourelle. Après l'attaque, on aurait aimé avoir plus de temps pour digérer tout ça. Mais on ne nous a même pas laissé le temps. On nous a dit, demain vous devez jouer. On s'est sentis ignorés, on ne nous a même pas demandé notre avis. Ils ont décidé ça à l'UEFA en Suisse. Quelques minutes après l'attaque, on nous a dit qu'on devait jouer, comme si on avait envoyé une canette de bière contre le bus. C'est notre rêve de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. On aurait voulu jouer à notre meilleur niveau et être compétitifs. Et également hier, deux autres quarts de finale allées de cette Ligue des Champions. Performance majuscule des Madrilènes du Real, ceux de Zizou. Victoire 2-1 à Munich face au Bayern. Doublé de Ronaldo pour les Espagnols de son côté. Antoine Griezmann a donné la victoire 1-0 sur pénalty à l'Atlético Madrid face aux Anglais de Leicester. Ce soir, Ligue Europa, quart de finale allée. Et match classé à très haut risque entre Lyon et le Besiktas Istanbul. Entre 15 et 20 000 supporters turcs attendus au Parc Oel. Coup d'envoi 21h05. Jérôme, enfin l'histoire du jour. La belle aventure continue pour Camille Serme, la meilleure joueuse française de squash. Elle est ce matin en demi-finale des Championnats du Monde en Égypte. Elle vise le titre mondial. Plus que deux matchs, ce qui serait le premier dans l'histoire du squash féminin tricolore. Merci beaucoup Jérôme.